Je voudrais jeter un slam pour cette maladie. 13 caméras comme celle-ci ont été installées à Estrebeuf depuis le 1er janvier. Ce petit village de 250 habitants compte désormais une caméra pour 20 riverains. Un dispositif exceptionnel, justifié pour le maire. Tout simplement pour combattre les petits larcins, pour dissuader les malfaisants, peut-être aussi pour répondre à un sentiment d'insécurité. Il ne se passe pas une journée sans l'ensemble où vous entendiez des allergions en tout genre. Les journaux relatent évidemment toutes ces agressions. Des caméras de dernier cri, capables de filmer à 360 degrés dans les lieux stratégiques, comme à proximité de l'église ou aux entrées de la commune. Une présence qui rassure les habitants. Nous on vieillit, ça nous rassure quand même. Avec tout ce qu'on voit partout, maintenant on a peur. C'est rassurant quand même qu'il y ait ce genre de protection. Avec tout ce qui se passe à droite et à gauche, on est rassuré finalement. On est rassuré. A l'origine de ce dispositif, une aide financière exceptionnelle du conseil départemental. Pour 13 caméras et 98 lampadaires, la commune a dépensé 28 000 euros sur un total de 88 000 euros de travaux. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Personne ne conteste aujourd'hui la nécessité de cette vidéosurveillance. Le débat d'aujourd'hui, c'est celui de savoir, est-ce qu'on va passer à des caméras avec intelligence artificielle augmentée, un peu plus intelligente. La CNIL vient de lancer une consultation publique qui se termine le 11 mars. Pour savoir jusqu'à où, jusqu'à quelle technologie, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu en termes de liberté pour assurer une plus grande sécurité. C'est là qu'est le débat. Qui est un débat, un vrai débat. Il craint le pire quand les talibans prennent le pouvoir. Mais l'ambassade de France à Kaboul l'aide à fuir avec sa famille. Je me sens calme ici, en sécurité. Après, j'essaie de trouver la solution pour mes enfants. Objectif permettra tous d'étudier en France. Quatre de ces six enfants sont déjà scolarisés. Mais les Afghans arrivés clandestinement en France depuis la victoire des talibans ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Je me bats, on se bat, beaucoup d'associations se bat pour un accueil d'une en France. Les moyens existent. La plupart de ces gens-là ont quitté l'Afghanistan après le 15 août. Et il va y avoir un flux migratoire très très fort. Pourquoi le gouvernement de ce grand pays ne nous aide-t-il pas ? Soit ils décident de fermer complètement leurs frontières, soit ils acceptent de s'occuper de nous. Et s'ils le font, ils doivent le faire correctement. D'après les dernières estimations, près de 100 000 Afghans vivent aujourd'hui dans l'Hexagone. À leur arrivée, beaucoup finissent à la rue après un périple de plusieurs mois et entament un parcours du combattant pour obtenir le statut de réfugié. Depuis 2018, les Afghans forment la plus importante communauté de demandeurs d'asile en France. Le président de la Fédération nationale des chasseurs rappelle les règles élémentaires de sécurité à ses membres. Je vous rappelle que nous utilisons des armes létales et que chacun dans son utilisation doit être irréprochable. Sauf à Kaboul !